On va poursuivre, Benoît, avec la paire US dollar-Yuan. Alors l'image du dollar, le Yuan, est lui aussi baissier face au dollar. Entre la paire chinoise et la paire européenne, s'agit-il d'un mouvement identique ou bien d'un comportement différent ? Alors c'est un comportement différent, bien que ce soit la même direction et l'intensité, à première vue en tout cas, y ressemble. Mais on a eu une baisse du Yuan qui est pilotée par la People Bank of China, la banque centrale de Chine, avant qu'on ait cette fameuse baisse sur l'euro-dollar de manière très franche. Donc on a aujourd'hui, on est sur une paire inversée, c'est-à-dire on a l'USD en devise de base. Donc en fait, quand le Yuan baisse, c'est le dollar qui monte, donc la courbe qui monte. Mais aujourd'hui, autour des 6,80, alors là on est sur le CNH, le Yuan Offshore, mais il faut savoir que le Yuan d'origine, en fait le CNY, il est avec un pivot, donc très clair aujourd'hui à 6,78,71. C'est ce que la PBOC a exprimé, et donc on devrait tourner autour des 6,78,71. Donc là, on est à 6,80, puisqu'il y a un PEG, on est autour de ce CNH à plus de manœuvres possibles, mais on est sur effectivement un pivot, voilà, autour des, pour arrondir, 6,80. Donc c'est vraiment ce qui est aujourd'hui acté dans les cours. Et comme vous pouvez le constater, on arrive sur, eh bien, la ligne basse de l'oblique d'un canal très haussier. Donc ça, on n'avait pas une pente aussi forte sur l'euro-dollar, donc même inversée. Donc ça signifie qu'on est sur un mouvement similaire, mais franchement pas identique. C'est-à-dire qu'ici, on est sur une dévaluation programmée par, finalement, la Banque centrale de Chine, alors qu'on n'a pas sur l'euro cette dévaluation programmée. On avait eu un effet, finalement, politique avec l'attente et le fait que Christine Lagarde ait patienté les élections françaises pour pouvoir enfin revenir à la réalité. Donc désormais, il n'y a plus une volonté d'avoir un euro si bas, d'autant plus que les Allemands, ce n'est pas leur volonté structurelle. Ce qui signifie que sur USDCNH, on pourrait avoir une continuation, notamment pour éviter de casser cette oblique, donc rejoindre tranquillement au fil des séances 6,90, partant de 6,80, tandis que sur euro-dollar, on devrait logiquement rester, on l'a dit précédemment, sur les 1,0350 au plus bas, voire une petite mèche piégeuse, mais en tout cas, on ne devrait pas passer sur un nouveau paradigme. Mais on est plutôt, pour résumer, haussier sur l'euro, tandis qu'on est toujours baissier sur le CNH.